Maman de 4 enfants, Thérèse n'a pas vraiment le choix. Pour réussir à nourrir tout le monde, une fois par mois, elle est obligée de venir ici, au secours populaire. Pour 6 euros, elle a droit à l'équivalent d'un caddie de provisions contenant des aliments de base, comme de la farine ou des yaourts. Thérèse et son mari ont de petits revenus. Ici, elle trouve une aide indispensable. Sans ça, oui, je pourrais pas... Je resterais au moins un ou deux repas sans manger, quoi. Voir peut-être même plus, parce que c'est souvent qu'avec mon mari, on se donne des repas pour être sûr que les enfants, ils en aiment. Thérèse et sa petite famille vivent ici, à Limay, dans cette cité HLM, non loin de Mantes-la-Jolie. Il y en a pas un qui fait pas, quoi. Ils sont constamment en train de m'aider, que ce soit pour les courses ou quand je rentre du secours populaire ou de n'importe où, quoi. Mes courses, elles vont durer facilement 15 jours. Car moi, après, avec nos feuilles, on fait le reste de ce qui va nous manquer. En gros, on va compléter nos courses. Dans la famille, il y a Lolita, qui va avoir bientôt 2 ans, Ulrike, 9 ans, et la plus grande, Morgane, âgée de 13 ans. Thérèse est actuellement en congé maternité. Son mari, David, lui, est gardien de parking. C'est une famille très soudée au quotidien. Chez eux, il n'y a pratiquement jamais de dispute. Tout le monde se serre les coudes. Sauf que c'est décidé. David, le papa, ne pourra pas partir avec eux en vacances. Ça me fait un peu mal, quand même, parce que c'est les premières vacances que ma femme va passer avec ses enfants. Malheureusement, on aurait pu les passer nos premières vacances ensemble. Donc, moi, le fait de ne pas voir mes gamins s'éclater, moi, je vais être au boulot, les savoir un petit peu plus loin, en dehors de la maison, j'espère pour eux que tout se passera bien pour eux. Thérèse est très vigilante sur le budget familial. David a subi par le passé une série d'opérations au genou qui l'ont immobilisé plus de 7 mois sans travailler. A cause de cela, la famille s'est retrouvée surendettée. La moitié de leurs revenus passent dans le remboursement de cette dette. Ils ont pris l'habitude de se priver pour tout. Depuis 7 ans, on a du mal à remonter la pente. Puis de là qu'il a été en arrêt pendant 7 mois et demi, c'était pire. Parce que là, ça a été vraiment le pire, parce que je n'ai pas pu payer mon loyer, pas pu payer l'électricité. Le seul truc que je faisais, c'est que je remplissais le congélateur, le frigo pour les enfants. Et puis, on faisait avec ce genre de ce qu'on pouvait. Puis essayer de donner des petits sous un petit peu par-ci par-là pour atténuer les dettes. Mais c'était loin d'être suffisant. Les 2 plus grandes écoutent leur maman sans rien dire. Cette précarité, elles la subissent comme elles le peuvent. Maman, elle a beaucoup de dettes à payer et ça fait un peu mal au cœur parce que quand on voit qu'elle ne s'en sort pas, on est presque à se retrouver à la rue. C'est unicule.